La Fondation Grand Caire La Fondation Grand Caire qui dirige la Première Dame Hinde Déby Hidno ne cesse d'apporter son soutien aux enfants nés avec des malformations. Une fois de plus, une caravane multidisciplinaire de soins vient d'être lancée par la dite fondation à l'hôpital de la mère et de l'enfant. Deux professeurs, Momar Kodeba et Omar Ndour, spécialistes en neurochirurgie et chirurgie pédiatrique sont mobilisés depuis le Sénégal pour prêter main forte aux médecins chadiens. Au premier jour, ces spécialistes ont opéré 7 enfants. L'un des médecins explique cette opération. Il s'agit d'opérations qui sont axées sur les malformations du système nerveux mais également d'autres malformations du type digestif ou de l'appareil urogénital que nous opérons en équipe avec les collègues du Tchad. L'objectif de cet acte humanitaire est rélevé par la secrétaire générale de la Fondation Grand Caire. La Fondation Grand Caire a comme objectif de soulager la souffrance de la population tchadienne, notamment la souffrance médicale. Abu Asselba demande aux parents des enfants malades de se rapprocher de l'hôpital de la mère et de l'enfant afin que leurs progenitures qui souffrent des maladies chroniques ou des malformations puissent bénéficier des traitements adéquats. La caravane ophthalmologique organisée par la Fondation Grand Caire a tenu toutes ses promesses en gourie, chef lieu du département de Ouai. Elle a permis aux plusieurs malades de cataractes, de trisiasis et de périgions de bénéficier des soignes gratuits par l'équipe médicale déployée par la Fondation Grand Caire qui dirige la première dame Hindadebi Itno et l'association La Plume pour la culture et le développement. Une semaine après, cette caravane a pris fin et un bilan se dégage. Nous avons au total consulté plus de 4000 personnes à qui nous avons donné les médicaments et d'autres qui n'ont pas nécessité de traitement sont rentrés chez eux. Parmi ces patients, environ 400 personnes qui ont bénéficié de la chirurgie. Nous avons opéré 350 cataractes, 30 cas de trisiasis et 20 cas de terrision. Les membres de la délégation et cadres du département de Ouai, Amatoumbodou, ont mis l'accent sur l'importance de cette caravane. Il n'y a pas de plus précieux que la vue. Et là, à mon avis, parce que nous sommes au délai, de dire une impression, mais c'est une satisfaction totale avec une émotion qui a atteint son camp. Pour les chefs d'émission de la Fondation Grand Cœur, Mohamed Iba Ousmane Youssouf, cette caravane est rendue possible grâce à l'appui multiforme de l'association La Plume pour la Culture et le Développement. Les différents bénéficiaires de cette caravane ophthalmologique remercient la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire, Hinda Déby Idno, et ses partenaires pour ses actions hautement humanitaires en faveur des couches vulnérables. Pour eux, c'est une satisfaction totale. Les autorités locales de Ouai apprécient cette initiative et demandent les personnes de bonne volonté à emboîter le pas. C'est fini pour le déroule d'un en faveur des représentants de la Fondation Réalise. C'est fini pour la féminine.